J'ai mis un deuxième point. Je crois qu'il y en a même un deuxième, mais il est long. Mettre en œuvre aujourd'hui cet appel prophétique. Moi, ça a fonctionné un peu comme ça. Alors, je ne déroule pas tout le portrait. Parfait, c'est incapable. Et je laisse de côté des aspects sans doute très importants. Prenons sur moi de développer simplement quelques points sur lesquels il faut, selon moi, renouveler notre pensée, notre manière d'être. Un premier point, le regard sur le monde. Avant de parler, Eugène a regardé. Il a écouté le monde tel qu'il vivait. Un regard superficiel, mais une analyse précise des situations sociales et économiques. Vous avez entendu ce qu'il dit dans le serment de la Madeleine ? Des situations précises. Il ne parle pas en général. Des situations précises. Et ce regard est conjugué avec le regard sur Jésus. Conjugué avec le regard sur Jésus. Dès le départ de sa mission, on fait « Que fait Jésus ? » Je suis revenu à Jésus-là. Que fait Jésus ? Il ne polarise pas son regard sur la faute, sur le péché, sur le mauvais de l'homme, mais sur les attentes de libération. Comme je vous le dirai tout à l'heure, sur les besoins de salut des hommes, comme a dit Michel tout à l'heure. Ainsi, l'acte inaugural de sa mission est en quelque sorte un regard sur les besoins, je me répète exprès, sur les besoins de salut des hommes. En Luc 4, 18, Jésus s'approprie Isaïe 61, 1, 2, je lis le petit paragraphe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré, par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés. » Donc sa préoccupation première à Jésus est de rendre justice à ceux qui vivent dans le malheur, dans l'exclusion. Et son attention se porte sur la souffrance du monde, et non pas sur la faute de l'homme. C'est aussi, je pense profondément, dans la démarche d'Eugène. Regardez avant de prononcer une parole. Je crois me souvenir, dans une première vie ou une seconde vie, je ne sais plus, j'étais maître des novices, c'est bien loin tout ça. mais j'avais insisté pour dire, je crois que c'est juste, Michel me corrigera si ce n'est pas vrai, j'avais pu comprendre que, en commençant l'émission, il demandait aux missionnaires de faire le tour, non pas d'abord pour prêcher, mais pour écouter les gens. j'avais compris ça. Au fou, c'est ce que j'ai entendu. Je crois donc que c'est la démarche d'Eugène, regarder, écouter, avant de prononcer une parole. Et c'est visiblement ce qui est en amont du serment de la Madeleine. S'il dit tout ce qu'il dit, c'est que vraiment, il a dû prendre du temps pour voir la situation concrète, précise, des paysans, des domestiques, enfin, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Dans le temps de l'écoute du regard, nous percevons l'appel du Christ à travers les besoins de salut des hommes. C'est nos premières constitutions. Pour moi, elle est la plus importante pour moi. Regardez comment le Seigneur nous appelle à travers les besoins de salut des hommes. Et parfois, c'est après coup, vous allez voir, vous allez rigoler, parfois c'est après coup que nous mesurons comment nous vient cet appel et ce qui se joue vraiment dans le regard et l'écoute. Alors, je pense à une soirée, on a déjà quelques années, pas trop très vieux, trois ans peut-être. Je pense à une soirée avec Rachid, Rachid Touati de son nom, algérien. A l'époque, il vivait sans papier. La plupart du temps, dans la rue ou dans des abris de fortune. Sans papier, errant, allant d'hébergement d'urgence, en hébergement d'urgence. J'ai commencé à le rencontrer par hasard. Un jour, il s'est pointé à Saint-Martin, à la paroi où j'étais le curé. Il ne m'a pas demandé de fric. Il venait parler, parce qu'avant, il parlait avec un prêtre, je ne sais plus où, dans une autre ville du département, je ne sais plus à quel, on m'a échappé. Et ce prêtre venait de mourir. Pourquoi il est tombé sur moi ? C'est un coup de peau. Coup de peau pour moi. Pour lui, je ne sais pas. Je crois un peu quand même. Donc à l'époque, vous voyez comment il vivait, ce Rachid. Je le rencontrais régulièrement pour tenter de soutenir dans ces recherches compliquées, parce que voilà, il était petit-fils de Harki, il n'arrivait pas à avoir de naissance. Enfin, ça a traîné, 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 traîné pendant plus de dix ans pour ses papiers. Donc je le rencontrais, il causait, il passait cultivé, il aimait bien parler. Il a juste vingt ans de moins que moi, jour pour jour. Donc je le rencontrais. Et un soir, il était dans un hôtel à Villejuif, placé par le 115. C'est un hôtel à Villejuif qui accueillait pas mal de personnes qui venaient au centre anticancéreux, dont je viens d'oublier le nom. Gustave Bussi. Gustave Bussi, voilà. Et puis il y avait d'autres personnes qui étaient accueillies parce que ce gars, il accueillait des gens du 115. Alors il avait pour une nuit ou deux ou trois des fois une chambre. Quelques dix. Donc il me téléphone vers 22 heures. Je raconte pas tout le préambule de ces 22 heures, mais bon. Il me téléphone vers 22 heures. Visiblement, je sens au téléphone que c'est un gars qui est vraiment au bout du rouleau. Il me dit « Tu peux venir à Saint-Martin ? » C'était 22 heures. Lui, il était à Villejuif. Bon, je lui dis « Oui. » Alors que j'étais en train de manger un cassoulet chez un gars dont la femme était en train de mourir. C'était pas très beau. Il avait dit « Tu vas manger un cassoulet ? » Je sais faire que ça. Et puis bon, c'était déjà plus de dix heures. Bon, je lui dis à ce moment-là en train de m'échapper. Je n'ai pas la mémoire à ce gars. Je lui dis « Je vais y aller. » Moi, il dit « Il faut pas venir ton gars. » Et je lui dis « Oui, si demain, il est raide, je vais du mal de me regarder dans la glace. » Parce que j'avais quand même rediflé qu'à plusieurs reprises, il avait dû faire des tentatives de suicide. Il s'est pointé avec un gros parcement. Je lui dis « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Je lui dis « Non, je lui dis « C'est pas poussé plus loin. » Donc voilà. Donc Rachid, il commence à parler sans interruption. Ça a duré plus de deux heures. Je suis sans futur. Je n'ai pas d'avenir. Je serai mieux de mourir. Puis moi, j'étais là comme un con. Je vous le dis franchement comme je le pense. Comme un con. Je me dis « Comment ça va se finir ? » Là, je n'étais pas fier, je vous assure. J'étais silencieux, incapable de dire une parole. Je me suis dit « Comment ça va se finir ? » complètement impuissante dans une situation que je connaissais quand même assez bien. Mais impuissante, je ne sais pas quoi faire. Alors, à lui, nous l'ont repris. Je lui dis à Rachid, je lui dis « Écoute, en dehors de l'amitié que je te porte, je crois que je ne peux pas grand-chose pour toi. » je lui dis ça comme ça. Donc, mon silence est vraiment celui de quelqu'un qui est complètement démuni, culpabilisé de ne rien faire. Je ne suis pas fier du tout. Vers une heure du matin, il regarde la pendule parce qu'il disait « Tic-tac, 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 je regarde la pendule et il me dit « Il va falloir peut-être que je rentre. » Alors, j'en ai profité, c'est le cas de te dire. Il dit « Écoute, Rachid, si tu veux, je te ramène en voiture. De toute façon, il n'y a plus de bus à cette heure-là. Je te ramène en voiture à l'égide. Si tu me pilote où est ton hôtel, je vais en trouver. » Et alors, avant de descendre de voiture, devant l'hôtel avenue, s'il vous plaît, ça, ça ne rentre pas. Avant de descendre de voiture, il m'embrasse. Alors, je lui dis « Écoute, Rachid, ce n'est pas trop dans nos habitudes, ça. C'est vrai qu'on surait la main, non ? » Et lui, il me répond du tac au tac « Marcel, parce que tu m'as écouté, j'existe. » Ça, ça m'a bouleversé. En rentrant chez moi, je ne sais pas si j'ai prié, mais en tout cas, j'étais quand même envahi par l'émotion. Alors, fallait-il, selon le silence, cette expérience d'une impuissance difficile à vivre pour moi, le sentiment d'une inefficacité totale pour que de telles paroles surgissent. plus ou moins après, quand la situation de Rachid s'est stabilisée, grâce à l'obtention de papier, parce que finalement, il avait fait un dossier en béton, très bien, mais c'est pas facile. bon, il était dans un logement parce qu'il y a un foyer d'ailleurs tenu par la guise catholique, par une paroisse, il a été accueilli là, et donc, je vais lui reparler, je vais lui reparler de notre rencontre. D'abord, il était fier, comme tout, c'est là que j'ai vu. Il dit, « Bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais te payer un café. » Et je vois ce gars qui pouvait me payer un café. C'est pas rien, je vous assure. Et alors, dans la discussion, je suis venu le voir comme ça, bon, ça m'a causé un moment, un bonheur même. Et à un moment donné, je crois que, je lui dis, « Tu te rappelles la fameuse rencontre, là, où tu étais au bout du rouleau et tout ça ? Oui, ça rappelait très bien. Et alors, je lui dis, « Tu sais, Rachid, c'est aussi ta parole qui m'a fait exister comme humain. Et qui m'a rendu frère avec toi. » Actuellement, je le rencontre souvent. Bon, il n'est plus tout à fait dans la même situation. Mais bon, il y a des choses qui se sont passées pour lui puisque le foyer où il loge, ils l'ont invité à venir au rassemblement diakonia. Il n'est pas chrétien, ni musulman. Parce qu'il a tellement vécu de choses que le responsable de l'association, il écoute Rachid, il serait conclu, « Il n'y a pas de chrétion, mais il serait bien que tu viennes. » Puis il était très content d'y aller, il était interviewé par Radio Notre-Dame et tout ça. Et puis il me dit, « Tu vois, mes origines sont musulmanes, mais je n'ai jamais été vraiment musulman. Je suis sans religion, mais je me sens proche des chrétiens. » Voilà ce qu'il me dit. « Je me sens proche des chrétiens. » Point final. Alors j'ai mis ça là parce que moi, les besoins de salut du monde, voilà comment ça m'arrive. Je les découvre après coup. Je pense à un autre point que j'ai intitulé « Discerner et intérioriser les appels reçus à travers les besoins de salut des hommes. » Donc c'est tout le travail de l'intelligence et de la foi. C'est de l'intelligence et de la foi. Effectivement, la question qui se pose à moi est la suivante. Comment être à l'écoute des besoins de salut des hommes ? Comment les voir ? Ça ne fait pas les yeux forcément. Comment les détecter avec justesse dans l'histoire concrète qui est la mienne ? Donc je crois qu'il s'agit de cibler en quelque sorte des lieux, des événements, des situations pour être en priorité là où nous place la vie au pied du mur de la dignité humaine, là où elle est menacée, en péril. Moi, j'aime assez bien la Constitution numéro 5 qui nous donne des critères, je crois assez clair, pour ce discernement. Bon, il dit, enfin, cette Constitution dit, « Pour connaître les plus délaissés, le Christ et son royaume. » Bon, ça, c'est... Voilà. « Porter la bonne nouvelle aux peuples qui ne l'ont pas encore reçue et les aider à découvrir... » J'aime bien cette phrase. « À découvrir leurs propres valeurs à la lumière de l'Évangile. » C'est pas de leur faire un serment. C'est de les aider à découvrir les valeurs qu'ils portent en eux. Voilà. « Se vouer au groupe que l'Église rejoint le moins, le collectif, et aller vers ceux dont la condition réclame à grand cri une espérance et un salut les pauvres aux multiples visages. » Donc, moi, j'ai remis ce petit couplet là parce que ça me place, ça me parle. Donc, ce travail à faire personnellement et en communauté qui demande de mettre régulièrement sur le métier les choses sans quoi la routine nous tue.